Bonjour Régis, vous êtes un de ceux qui reprennent ce personnage de Mickey chez Glénat, comment ça s'est passé ? C'est vous qui avez proposé, on est venu vous chercher ? Non, non, c'est Jacques Glénat qui a eu la licence pour pouvoir faire de la création et il s'est rappelé que moi j'adorais Mickey, donc il m'en a parlé et voilà, donc j'ai fait mon Mickey avec un grand bonheur. C'est votre univers, pourtant ça semble un petit peu éloigné de ce que vous faites et non finalement ? Non, pas du tout parce que si je fais de la bande dessinée, c'est grâce à Mickey et ses copains. Donc j'ai toujours fait du Mickey comme ça, de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, je ne faisais que ça. Et donc effectivement ça m'est venu très naturellement de reprendre Mickey. Alors lequel Mickey vous intéresse ? Parce que Mickey il y a eu plein de périodes, il y a eu les débuts, il a évolué, il y a eu les films, il y a eu les BD. De quoi vous vous êtes, sur quel travail vous vous êtes appuyé pour créer votre Mickey ? Alors moi je me suis appuyé sur l'origine de Mickey, début des années 30, 29-30. Donc c'est le Mickey de la Grande Dépression. Donc j'ai utilisé ce contexte pour faire mon histoire. Donc chômage, exploitation des puissants sur le petit peuple, l'expropriation, enfin tout ce qu'on vit maintenant. Oui, oui. Quelle a été votre marge de manœuvre en termes de scénario, en termes de dessin ? Vous aviez une bible, des garde-fous, quelque chose ? Non, non, ils nous ont fait confiance. Voilà, il y a une sorte de chartre qui n'existe pas, mais que l'on s'impose nous-mêmes, à savoir que Mickey, on est là pour faire un Mickey respectueux, et pas du tout un espèce de pastiche de Mickey ou autre chose. Donc en fait, en ce qui me concerne, moi je n'ai eu aucune retouche graphique concernant Mickey. J'ai eu des petites retouches au niveau du texte, au niveau du vocabulaire par moments, mais autrement, pas du tout. C'est formidable. C'est génial. Maintenant qu'on a abordé ce personnage de Mickey, et qu'on s'appelle comme vous Régis Lozel, est-ce qu'on a envie de continuer d'en faire un deuxième ? Alors peut-être pas maintenant, mais c'est vrai que pourquoi pas. D'ailleurs à la fin de l'album, je dis, il y a le mot fin, et puis il y a un petit cabochon avec Mickey qui dit, ouais, pas si sûr. Ok, je vous rends à votre public parce qu'il y a déjà un monde fou ici, il y a même les flashs qui sonnent dans le micro pendant que je vous parle. Merci beaucoup pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501